Monsieur Luqueba, ça va bien ? Ça va ? Bon merci, 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 merci d'être avec nous. Bravo, un grand bravo, parce qu'il fallait quand même y aller. Tout a été bon ce soir, on disait ensemble que tout a été bon. Le choix tactique, l'intensité... Vous étiez des lions, affamés, vous aviez faim non ? Oui bien sûr, on sait que... On avait la dalle ! C'était une grosse équipe en face et on est obligé de se donner à 100%, on peut pas faire les choses à moitié, surtout face à des joueurs de qualité comme ça. On va pas t'envoyer une tonne de roses, mais très sincèrement tu as fait un super match. Tous les placements dans les dispositifs, votre défense à trois avec Lovren, il y a une complémentarité défensive là ce soir qui a été éclatante, très sincèrement. Oui, c'est sûr qu'on a déjà joué à trois par le passé et on se comprend très bien. On sait qu'il faut beaucoup communiquer, être très concentré et attentif, parce qu'on sait qu'il peut faire la différence à tout moment, mais aujourd'hui je pense qu'on a très bien défendu collectivement. A titre personnel, toi, est-ce que l'arrivée de Dejan Lovren t'a fait du bien, t'a libéré ? Oui, bien sûr, il a beaucoup d'expérience, donc il m'aide, il y a des situations que je connais pas ou que j'ai du mal à gérer, et à part son calme et comme je viens de dire son expérience, il arrive à me conseiller et ça me permet de m'améliorer. Il est pas trop vieux ? Non, pas du tout ! Justement, quand on est un jeune joueur comme toi, qui arrive, qui fait une bonne première partie de saison, quand on a Messi, Mbappé, comment on prépare son match ? Je pense qu'il faut enlever tout le côté admiratif qu'on a pour eux, et vraiment se dire que c'est juste des adversaires, et il faut gagner leur rapport de force, être très concentré, parce qu'on sait qu'avec eux il faut rien leur laisser, juste des maîtres et ils peuvent faire quelque chose de grand, et je pense qu'aujourd'hui la concentration elle a joué et ça a payé. Il n'y a pas une petite frustration quand on voit ce qu'on fait ce soir, ici au parc, et de se dire « bon, on est 10e de Ligue 1 », il n'y a pas une petite frustration par rapport à ce qui s'est passé avant en disant « on avait les moyens de faire quelque chose ». Si bien sûr, on sait que la 10e place ce n'est pas du tout là où on veut être, on a manqué de régularité, et dans un championnat la régularité c'est ce qui est important, mais il faut oublier ce qui s'est passé, maintenant il faut se concentrer sur le match de mercredi en Coupe de France. Il vous a dit quoi Lolo là ? Il nous a félicité, mais maintenant il faut bien récupérer pour mercredi ! Merci beaucoup d'être venu au micro, et encore bravo pour cette très belle victoire ! Bravo !